Moi, j'en ai pour une seconde. Il se dit des choses très belles, très fortes. On évoque des souvenirs très émouvants et très porteurs durant cette soirée. Mais moi, je me pose trois questions. La première, c'est pourquoi Gerhard Schröder, ancien chancelier d'Allemagne, est encore à Moscou ? Ancien chancelier d'Allemagne, SPD socialiste. Deuxième question. Pourquoi est-ce que Total refuse de répondre aux questions que l'on pose à la société, qui ont engrangé des bénéfices gigantesques ? Et pourquoi est-ce que M. Pouyanné refuse lui aussi de répondre aux questions qu'on lui pose concernant l'importance de ces affaires en Russie ? Troisième question. Va-t-on accepter que la Serbie, qui tape à la porte de l'Union européenne, est une attitude aussi ambiguë, pour ne pas dire coupable, à l'égard de ce qui se passe ? Si vous voulez rentrer dans notre club, monsieur, acceptez-en les règles et non pas le contraire. D'autant plus que, excités par l'exemple russe d'aujourd'hui, les acolytes serbes du pouvoir serbe sont en train de préparer une nouvelle guerre en Bosnie qui va se déclencher rapidement, à l'image de ce qui se passe en Ukraine. Dernière chose, puisqu'on se rapproche de l'été et puisqu'il serait temps quand même de saisir certains avoirs russes obtenus par le ruissellement de l'argent mal gagné en Russie, saisissons les merveilleux yachts qui se trouvent sur la côte d'Azur. Applaudissements